Musique Vous allez écouter dans un instant le romancier, dramaturge et essayiste Arnaud Reckner qui a édité dans la pléiade le théâtre de Nathalie Sarraute et a fait paraître nombre d'essais sur le nouveau roman chez José Corti et au Seuil Édition. Jeudi 16 mars 2023, Arnaud Reckner présentait à la librairie Ombre Blanche son roman L'île au lac paru aux éditions du Rouergue. Bonne écoute ! Bonsoir à tous et merci d'être venu ce soir accueillir avec nous Arnaud Reckner pour son neuvième roman. Alors est-ce que vous êtes venu Arnaud pour tous les romans ? Oui et c'est le seul endroit où je suis venu pour tous les romans. Mais je pourrais juste rappeler quand même parce que c'est quand même pour moi assez émouvant et je crois que j'ai dû le rappeler à chaque fois mais mon aventure éditoriale côté roman a commencé à la librairie puisque j'avais apporté mon manuscrit en 98 à un certain monsieur qui est au fond de la salle qui se cache et voilà, un peu naïf, qu'il a confié à Jérôme Bell, dont vous devez vous souvenir, votre collègue. Et Jérôme a fait plein de retours sur ce premier livre qui était vraiment sympa. Et puis surtout il l'a lu dans le train et il était à côté de la directrice du CRL. Et bref, de fil en aiguille, voilà. Et il est au Rouergue créant sa collection littéraire à ce moment-là. En tout cas, merci de cette fidélité. Pour ma part, l'île du lac m'a énormément impressionné. C'est un livre... Alors comment... Alors j'avais prévu de faire un petit Pelligré, mais je pense que vous connaissez tous Arnaud. Donc c'est pas la peine, un romancier dramaturge universitaire, travailler sur Marguerite Duras, Mitterling, je passe vite. Nathalie Sarraute, évidemment. D'ailleurs j'ai trouvé une... Vous allez voir tout à l'heure. Donc l'île du lac, votre neuvième livre. Oui, roman, livre, il n'y a jamais marqué le genre si c'est un roman, si c'est un récit, si c'est... Jamais. Alors comme je suis un garçon qui garde tout, j'ai tous les livres... Et sur les autres, c'est marqué ? Non, nulle part. Il n'y a jamais marqué... Non, non, rassurez-vous. Donc l'île du lac, le neuvième opus, écrit pendant la résidence à la villa Kujoyama, que vous avez réalisé au Japon en 2019. On va en parler. Comment dire en quelques mots... Alors parce que le livre est sorti il y a vraiment très peu de temps, donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu ou pas. J'avais écrit Un homme, un lac, une île, une flûte, des éléments comme ça simples pour raconter l'évidence d'une vie, celle d'un homme qui a décidé de vivre. Comment est-il né ce projet ? Parce que je crois que les résidences à la villa Kujoyama, il faut présenter un projet. Oui. Donc vous aviez déjà l'idée d'un livre sur le Japon. Alors en fait, c'est aussi un peu l'opportunité de présenter. Donc la villa Kujoyama, c'est une des trois, alors aujourd'hui quatre, puisqu'il y en a une quatrième, villa de résidence d'artistes français à l'étranger. Français et pas que français d'ailleurs, enfin du gouvernement français, mais qui peut accueillir aussi des artistes étrangers. Il y a la villa Médicis, qui est la plus ancienne, la Casa Velasquez. Ensuite, la villa Kujoyama, qui a été la plus jeune jusqu'à ce qu'il n'y a pas si longtemps. Elle a 30 ans, elle vient de fêter ses 30 ans. Donc à Kyoto. Et puis récemment, il y a l'Albertine à New York, dans les locaux des services culturels sur la 5e avenue. Et donc ce sont des lieux où on peut se retirer. Et c'est magique, parce qu'on n'a pas tellement art, sauf si on est un écrivain qui vend beaucoup, ou qui peut vivre de ce qu'il écrit. Ce qui d'ailleurs pose d'autres contraintes. Moi, ça ne me plairait pas du tout, donc ça va très bien. Ce n'est pas du tout mon cas. Mais ça permet de se retirer, et d'avoir un moment où on n'est fait que ça. Et d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, tiens, je suis là où je dois être pour faire ce que je dois faire. Rien que pour ça, pour moi, c'était absolument magique. Je me suis dit, là, je fais ce pour quoi je crois avoir été fait au moins pendant les quelques jours où je suis là. Alors, motif japonais, et en même temps, on voit très facilement le lien avec le livre sur Walser, le précédent. Il y a même quelque chose qui est un lien, alors que ce n'est pas un secret, mais à la fin de l'hiver de neige... Dans la neige. À la fin de Dans la neige, vous parlez de Louis Souter. Et là, vous commencez le livre avec une citation de Rilke et une de Louis Souter. Donc on est comme ça, on avance dans ce travail de retrait du monde aussi. Mais donc, du coup, l'idée japonaise ne s'est pas imposée dès le départ. Alors, ce qui s'est imposé, c'est le schéma avec... Comme il y a pas mal de gens qui me connaissent un peu, je peux le dire, comme je suis un peu misanthrope, c'était bien de pouvoir se retirer, voilà, de cet endroit un peu hors du monde, mais qui, paradoxalement, va devenir un peu aussi au cœur du monde, où on peut se taire, on n'est pas contraint à parler, même s'il y a des fois, c'est très agréable de parler. On peut se taire, on peut écouter et juste être là, essayer de percevoir ce qui se passe autour de soi. Et ça, ce schéma-là est arrivé et puis, petit à petit, je me suis dit, mais il y a quelque chose de japonais là-dedans. Même si je connaissais mal et je connais toujours mal la culture japonaise dans cette capacité à se retirer alors qu'on... Je ne vais pas parler du bouddhisme, du zen, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est le shinto, finalement. Mais bon, cette attention à tous les êtres, à toutes les choses, finalement, tout objet a une âme. Donc, on peut aborder tout objet avec préciosité, avec délicatesse, puisqu'il faut les respecter. Et donc, c'est pour ça que, finalement, c'est devenu assez naturel d'aller là-bas. Et à propos de Walser, quand j'ai présenté ma candidature, il y avait un écrivain dans le jury qui m'a dit, finalement, vous allez faire le même livre que le précédent. Je dis, bah oui, je pense, parce que, de toute façon, on ne le fait jamais qu'un seul livre, un peu. Enfin, pas tout le monde, mais bon. Ça, je ne crois pas. Mais, enfin, vous concernant, je pense que, justement, vous rebattez les cartes à chaque fois. Et qu'il y ait une continuité, ça, possiblement. Mais quand même, non, le regard, l'essence est la même. Mais je pense que, dans le projet, vous rebattez les cartes, quand même, d'un roman à l'autre. Parce que, malgré tout, aucun ne se ressemble. Merci beaucoup de le dire. Je dirais que je disais l'inverse un peu par coquetterie, même si je pense que c'est quand même aussi vrai. C'est-à-dire que je n'arriverais jamais à faire des livres différents de ceux que je fais. Mais s'ils arrivent à être des variations autour de ce noyau-là, qui est peut-être la question du silence, finalement, merci, tant mieux. Alors, en fait, moi, j'avais pensé plutôt que la question... que la question du silence, la question du regard. Parce que... Ça va un peu avec. Parce que, d'ailleurs, je suis venu beaucoup à l'image par le silence. Parce que l'intérêt de l'image et du regard, c'est qu'on n'est pas obligé de parler, on regarde. Et souvent, ce qu'on voit nous coupe la parole, justement. Oui. Oui. Mais... Oui et non. Je m'explique. les regards sur soi, les regards portés sur l'autre, le regard qu'on a, voilà, de soi-même, d'un livre à l'autre, ça évolue. Et c'est là que se font les rotations et les... Comprendre-nous, où c'est effectivement un livre de je te regarde, c'est moi et toi. Le wagon, c'est un... Il y a presque un regard qui est... Voilà. Qui est encore plus complexe, mais un regard de soi. Mais... Dans la neige, finalement, il y a presque plus autant ce regard sur soi. Et là, dans l'Île-du-Lac, il n'y a plus de regard du tout. C'est-à-dire que le personnage qui est dépossédé de son nom, qui est dépossédé de son identité collective, enfin, d'être social, lui-même ne porte plus de regard sur lui-même. Il vit. Finalement, c'est un travail de dépouillement que j'essaye de faire petit à petit, d'un livre à l'autre. J'essaye d'aller plus loin. Au début, je lisais ça à Christian, mais il m'a dit non, pas du tout. Je voulais faire un livre illisible. Ça paraît bizarre, mais je me suis dit je veux faire un livre vraiment illisible. Complètement illisible. Qui aille tellement loin qu'à un moment donné, on ne puisse presque plus y arriver. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas très gentil pour le lecteur, si je dis ça. Sauf que si, je pense que si. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'écrit pas pour le lecteur, mais qu'on écrit ce qu'on doit écrire, c'est pour le lecteur. Je ne sais pas si c'est clair. S'il y a une phrase de Kafka qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai lue. Je ne dis pas que c'est ce que je fais, évidemment, mais je dis que c'est ce que j'aimerais faire. À propos du château, il dit c'est un livre qui est fait pour être écrit, pas pour être lu. C'est absolument génial. Un livre qui est fait pour être écrit, pas pour être lu. C'est-à-dire qu'il est fait pour être écrit. Après, si la lecture arrive, c'est juste le nirvana, c'est-à-dire que c'est un bonheur absolu. Mais en revanche, ça n'a pas été fait pour être lu. C'est là parce que ça doit être là. Mais du coup, ça suppose aussi de retirer tout ce qui ne doit pas être là. De retirer tout ce qui serait de l'ordre de la séduction. Il ne va pas y avoir beaucoup d'acheteurs du livre. Vous allez lire quelques pages, vous allez voir que ça va donner envie. Non, non, moi, j'avais noté qu'en fait, on était sur une expérience de la dépossession et que ce personnage-là, il est arrivé à la dépossession totale de tout. D'autant plus que vous avez bien pris soin de ne pas marquer la temporalité du livre. On ne sait pas si ça peut se passer aujourd'hui, ça peut se passer il y a 500 ans. On est dans un Japon qui est en même temps historique mais aussi immémorial. Oui. Effectivement, je ne suis pas sûr d'y avoir réussi parce que c'était compliqué, il fallait faire quelque chose. Mais j'ai essayé parce que je ne voulais pas savoir moi-même à quel moment c'était. Si c'était dans les années 50, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 20, dans les années 1900, 1880, c'est certainement après les années 80, on va dire. mais ça m'intéressait. C'est après 1880 ? Parce que je ne sais pas, dans ma tête, c'était juste ça. Oui, non. Rien de plus par rapport à l'Hermégie, tout ça. C'est facile, paradoxalement, c'est le moment où le Japon s'est ouvert. Mais je vois d'ailleurs aujourd'hui dans la société japonaise, il y a toujours ces deux pôles, c'est-à-dire une tendance à essayer de préserver vraiment quelque chose qui est fondamentalement eux et puis toujours le problème de friction avec autrui, en particulier avec l'Occident, qui fait qu'ils risquent vraiment de perdre leur âme régulièrement. Et d'ailleurs, il y a une acculturation au Japon qui est un peu effrayante de la jeune génération, qui fait que tout ce qui peut nous nous toucher aujourd'hui encore dans cette société a tendance à partir, à disparaître. Mais bon, il y a encore quelques lieux, notamment tout ce qui est les temples, les jardins, ils restent encore connectés dans les pratiques qu'ils ont vis-à-vis de la nature, de sortir ou juste regarder des fleurs. C'est quand même magique. Il y a des week-ends, ils sortent juste pour regarder et photographier les fleurs. Oui, alors ça veut dire que le Japon est une société assez schizophrène finalement ? Oui, je pense, oui. Oui, oui. Mais qui ne l'est pas ? En tout cas, moi, je le suis complètement. Donc ça me va bien. Bon, peut-être pour goûter un petit peu, pour ceux qui n'ont pas encore jeté un oeil sur le livre, un petit peu une idée de la phrase de ce qui est à l'œuvre, je vous demanderais de bien vouloir lire peut-être un petit peu le début et après on verra. J'en parlais avec Hélène, peut-être la scène de... J'ai hésité, la scène de la pêche. Oui. Non, mais ça tombe bien, c'est... j'ai la chance que le livre va être lu en moins de longs extraits à la maison de la poésie et c'est ce que j'ai choisi. Donc, c'est parfait. Enfin, là, je ne vais pas vous lire tout parce que ça serait beaucoup trop long, mais en plus, il y a du silence. C'est encore plus long. Une note longue, qu'est-ce que c'est ? Ça s'étire tout le long du lac. Ça déchire l'air jusqu'aux montagnes. Quelqu'un souffle quelque part. La note reprend toujours la même. on s'applique, on s'entête, d'où ça vient. Ça part de l'île, puis ça traverse d'un bord à l'autre, ça file sur l'eau. On pourrait presque la voir s'étendre, toute blanche. Elle est sans tâche. Encore la note. Elle se répand, se fond au vent, touche la rive à fleurs de sable. Obstinée, elle quitte le lac, monte la pente, rien ne l'arrête. Là-haut, enfin, elle va se perdre. quelqu'un la suit. Alors seulement, c'est le silence. Pas du silence exactement, mais c'est tout comme. Vent, vague, frottement des roseaux, craquement des bambous, c'est fait de tout ça. On l'écoute aussi fort que la note. quelqu'un l'a fabriqué, tout pareil. Il est dans l'île. L'île est au milieu du lac, le lac au milieu des montagnes. Sur l'île, il y a une maison, comme une île dans l'île, flottant juste au-dessus du sol. On ne la voit pas d'abord. Elle se confond avec la terre et avec les arbres. Mais devant la maison, il y a un ponton. C'est comme une langue qui sort de la maison. La maison tire la langue au lac. C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, on ne voit personne, ni sur le ponton, ni sur la grève de sable, que cernent des rochers. On ne voit pas dans la maison. Et comme la note s'est tue, on peut croire qu'il n'y a personne que le vent, que le lac, les roseaux sur le bord et les bambous autour. Les bambous, il y en a beaucoup. C'est un lac entouré de bambous et de montagnes, un lac englouti. On ne peut pas savoir qu'il est là avant d'avoir franchi les bambous, monté la montagne pour le voir par en haut. Mais il est là. À le voir, on ne peut plus en douter. Il occupe toute l'étendue d'un bord à l'autre, né de l'effondrement d'un volcan. Un lac vieux de millions d'années. Merci. Donc il y a ce travail qui est, alors là aussi, qui est une évolution dans le resserrement de la phrase. Il y a même un moment où on peut penser qu'on est dans de la poésie narrative complètement. Il y a un flou qui est beaucoup plus fort que dans vos autres livres. Et ça, est-ce que c'est travailler parce que c'est le motif japonais qu'il impose ou pas ? Ça, je ne pense pas. Mais je pense que ça a été beaucoup aidé par le motif japonais. Mais il me semble que c'est vraiment un livre qui est dans la continuité du précédent où là, pour le coup, c'était par l'intermédiaire de l'esprit supposé de Walser, donc d'une forme de folie, on va dire, qui faisait que la phrase se décomposait aussi, qu'elle se ramenait là aussi à des petits gestes. Et puis, donc peut-être que j'ai essayé d'aller encore un petit peu plus loin là, mais à aucun moment je me suis dit tiens, je vais faire un petit poème. C'est juste que j'essaye d'enlever encore. Il y a tellement de choses encore en trop en entendant, j'entends qu'il y a beaucoup de choses en trop. Et puis qu'il y a un moment, et d'ailleurs, oui, j'aurais peut-être dû dire ça. J'avais décidé, ça fait sept ans que le précédent est paru, et après le précédent, j'avais décidé d'arrêter, vraiment, d'arrêter, parce que on se dit, encore un livre, il y en a tellement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout ça ? Et puis, encore ennuyer les gens, enfin bon. Et j'avais un peu la coquetterie aussi de penser aux gestes de Rimbaud, dont Charles disait tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud. Je me disais, tu ferais bien de partir Arnaud Hickner. Donc, je me suis tué parce que je pensais vraiment que finalement le silence c'est tellement plus fort que tout. Et puis, malgré tout, j'ai été repris par quelque chose, par ce désir, par cette envie. Peut-être par l'image que j'avais eue de cet homme seul et de ce qu'il y avait autour. J'ai eu envie d'aller y voir quand même. Donc, c'est un appel du silence aussi et de se mettre dans les replis du monde. Parce que c'est un peu ça qu'on a, qu'on ressort, qu'on ressent. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est l'arrivée du héros. Et là, le texte est fait simplement des gestes extrêmement quotidiens de ce qu'il accomplit, c'est-à-dire le rituel du repas, mais des fois, c'en est un. Et puis, le travail, le travail du bambou pour fabriquer, c'est les lanières pour tresser des paniers, puisque c'est son seul, vous dites, j'avais noté, très épanier, donc pas exactement un métier, juste une façon de céder au monde. Voilà. C'est la seule concession qu'il fait. Oui, il faut aussi faire travailler ses mains, mais bien sûr, à la limite, il pourrait rester sur sa colonne, mais j'avais envie, parce que je trouve ça tellement important d'être aussi dans la fabrication, dans le travail du bois, ou le travail de la peinture, le modelage, c'est tellement important d'aller au contact du monde. donc j'avais vraiment besoin qu'il fasse aussi quelque chose. En plus, j'avais vu, ça c'est un petit détail, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu la chance de voir cette exposition magnifique qui a eu lieu il y a un certain nombre d'années maintenant, soit peut-être en 2017, qui s'appelait Fendre l'air au musée du Quai Branly. Voilà, et c'était autour du travail d'artistes japonais. Alors je crois que j'avais déjà commencé le livre, je n'arrive plus à savoir, il ne vaut mieux pas trop, puis on s'en fiche, mais ça m'a aussi nourri, ce travail-là, ils arrivent à tisser l'air en fait. En plus, alors ça c'est autre chose, à la Villa Kujoyama, il y avait un spécialiste du bambou, un jeune homme, un designer qui travaillait le bambou, mais on peut tout faire avec le bambou, c'est une plante absolument magique. On peut remplacer tout ce qu'on a ici par du bambou, le plastique pourrait être remplacé par du bambou parce qu'on peut le modeler, en le chauffant, il se déforme, c'est absolument extraordinaire. Et là je dois dire que là aussi ça, pour le coup, ça c'était une découverte au Japon, du Japon. En plus la Villa Kujoyama est entourée de bambous, elle est au milieu des bambous et de la forêt et de la montagne. Et donc, alors travail sur le silence, mais aussi travail sur le geste. Ça on le verra quand vous lirez le passage sur la pêche, mais on a l'impression que que le personnage est dans l'immédiateté de l'action qu'il fait. Alors, il y a quelque chose, mais là, de toute façon, je ne pouvais pas ne pas questionner sur la question de la dramaturgie ou de la théâtralité. Et puisque on est dans le silence complet, puisqu'il n'y a aucun moment où il ne prononce quoi que ce soit, le seul coulée d'air qui sort de sa bouche, c'est au travers du flutuot. Donc, comment vous avez fait ce travail sur la théâtralité et sur la mise en scène de la dramaturgie ? Alors, il n'y a vraiment rien de concerté. C'est un peu déconcertant, mais surtout pour nous qui sommes certains d'entre nous, on est prof, on apprend à nos étudiants à regarder comment c'est fait. Si, en fait, quand on sait comment c'est fait et comment ce n'est pas fait, sincèrement, ce n'est pas fait, ça se fait si ça doit se faire. Mais enfin, moi, je n'arrive pas à construire quoi que ce soit. C'est plus, encore une fois, en étant dans un certain état d'esprit, si peut-être. Alors là, vous parlez de dramaturgie, la seule dramaturgie qui est, c'est il me semble que le travail de l'écrivain, tel que je le conçois, aujourd'hui, j'arrive à dire écrivain, mais je me souviens la première fois, on m'a dit vous êtes écrivain, ici, c'était Michel Didier qui avait employé l'expression. Je lui ai dit non, ce n'est pas parce que j'écris un livre ou deux que je suis... Maintenant, ça va mieux, je suis un peu plus à l'aise. Mais bon, il en a fallu neuf, quand même. Mais ça, c'est pareil, ça, au Japon, on met 30 ans avant de pouvoir être reconnu, même soi-même, se dire, j'ai le droit de dire que je fais ça. On met, par exemple, pour les marionnettistes du Bunraku, je crois qu'il faut au minimum 10 ans pour pouvoir avoir le droit de bouger une jambe, après encore 10 ans pour avoir le droit de bouger la main et encore 10 ans pour avoir le droit de bouger la tête. Mais c'est vrai, et tout est comme ça. Dans tous les métiers d'art, en fait, il y a une... Bon. Dans l'art du tir à l'arc aussi, c'est comme ça. Ça ne m'étonne pas. Alors que ça a l'air tout simple. Mais non, non, non. C'est pour deux jambes qu'on s'est regardé le maître. Oui, c'est ça. Et ce que vous disiez sur le geste, oui, c'est tellement important d'être dans son geste alors que sans arrêt on fait des gestes mais on n'est pas dedans. Donc là, au moins, j'avais le temps. Enfin, lui, il a le temps et j'avais le temps d'être avec lui dans son geste. Ça, c'est quelque chose où vous le dites au début. Lui, il a le temps et il a ce bonheur du temps parce qu'il n'en a pas. Il n'a que ça. Donc, c'est magnifique. Surtout aujourd'hui, nous, nous n'en avons plus du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai la chance, je suis prof, je ne fous rien, n'est-ce pas ? Mais, bon, c'est une boutale quand même. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup, 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 beaucoup. Mais justement, après, quand on a le moment, cette chance de pouvoir se retirer, je crois qu'on en fait ce qu'on doit en faire parce que c'est un tel miracle de pouvoir arrêter, justement, suspendre. Alors, j'avais dans ma bibliothèque gardé l'édition du silence de Nathalie Sarraute en folio que vous avez préfacée. Alors, je me suis dit, tiens, allons voir un petit peu ce qu'il y a, parce que le silence, j'ai essayé de connecter un petit peu et vous ouvrez votre préface. Je ne sais pas si vous vous souvenez, votre préface. Si vous saviez, je pourrais vous en pas de cette préface. Je me suis brouillé avec Nathalie pendant un an. Mais bon. Ah oui, est-ce qu'elle était encore vivante ? Oui, 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 oui. Enfin, néanmoins, aujourd'hui, avec le temps qui a passé, vous ouvrez cette préface avec quelques mots tirés du livre Espace perdu de Claude Régy. Je me cite effectivement, et oui, et oui. Alors, je vais vous les dire, il y a quelques lignes. Je veux dire, ne pas construire d'artificielle cohérence, ne pas chercher à donner un sens, lier entre elles des sensations hétérogènes, se tromper, créativité de l'erreur, relier une perception de l'image à une sensation intime, arrêter l'habituel déroulement des choses pour être attentif aux infimes mouvements de la conscience, à des secousses, ne pas embellir notre image, ne pas tricher, éliminer le menti, le faux-semblant, le trompe-l'œil, la convention, le comme-ci. Et là, je me suis dit, mince, mais on y est, on y est exactement. Si, c'est le premier que Claude Régi n'aura pas lu, mais c'est vrai que, oui, je suis idiot, je suis venu avec sa veste. J'ai des habits un peu trop grands pour moi, mais ça m'aide. Oui, je ne savais pas du tout, je ne me souvenais pas de ça. Mais il a tout dit, lui aussi. Les espaces perdus, le mensonge, j'essayais d'arrêter tous les mensonges, on n'arrête pas de mentir, on nous fait mentir, l'administration nous fait mentir en permanence, la société nous fait mentir et donc là, j'avais peut-être la chance de ne plus être obligé à cela, de faire semblant, ne pas faire semblant, ça, oui. C'était ce qu'ils disaient sous-ençà, il ne faut pas faire semblant. C'est probablement ça qu'il a fui votre personnage ? Oui, je pense, oui. C'est parce que vous le dites que je m'aperçois que oui. Parce qu'en fait, je n'en sais rien, mais je pense que c'est oui, oui, tout à fait. En tout cas, ça a un sens, oui. c'est peut-être aussi moi ce que j'ai fait en postulant pour cette résidence et c'est vrai que c'est une chance là aussi de pouvoir s'abstraire, s'extraire, s'extraire et s'abstraire, oui, pour pouvoir mieux revenir après. C'est peut-être ça, en tant qu'être humain, peut-être, oui. Sur un livre qui a failli pas avoir lieu, au plus. Il y a un autre aspect aussi que j'ai déduit d'un autre de vos livres, c'est ce que j'ai appelé la faillite du langage. Alors là, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a votre livre chez Corti, qui s'appelle Paroles perdues. Pour le coup, c'était vraiment un espace perdu, Paroles perdues, c'était vraiment voulu. Mais voilà, dans l'île du lac, il n'y a plus de langage, il n'y a plus que du geste et encore, il n'y a plus de symbolique du geste non plus. Non, ça j'espère, en tout cas. Oui, pour essayer d'aller au nœud, qu'est-ce qui reste quand on a tout enlevé, qu'est-ce qui est vraiment important. Et là, puisque vous avez parlé de Régie, quelque chose que de Régie disait et qui m'accompagne maintenant depuis un certain temps, c'est qu'il faut remettre du silence dans le langage. Ça a l'air, ça peut être bizarre, mais remettre du silence dans le langage. Ce n'est pas exactement se taire, d'ailleurs. C'est être capable de remettre du silence dans le langage. Le silence, une façon après de pouvoir revenir dans le langage en ayant un langage qui n'est plus bavard, qui est moins bavard. c'est un petit peu l'expérience que j'essaie de faire. Après, il est probable qu'elle n'est pas réussie partout, en tout cas. Il y a même un passage que Christian m'a... Oui, celui-là, j'aurais dû enlever ça. Je m'aperçois, effectivement, il y a toujours trop de choses. On peut faire comme Beckett, passer par la logorée, qui est une manière de... Et puis, il y a d'autres voies. Celle de Régi, notamment... Et la Washington, c'est la voie du silence. Mais quand même, je persiste à vouloir vous interroger sur ce paradoxe de faire des mots pour dire le silence. C'est-à-dire, alors ça aussi, pardon du coup, mais puisque vous avez vu la porte à la présence de Claude Régi, c'est ce qu'il disait. Enfin, c'est ce que disait Nathalie Sarraute aussi. Mais on n'a que ça, les mots. Elle n'a cessé de travailler sur, quelque part, l'envers des mots, mais elle n'avait que ça. Elle ne le faisait qu'avec des mots. L'écrivain, il n'a que ça. Donc, il est obligé de faire avec le matériau qu'il a, d'où l'idée de la faillite du langage, c'est-à-dire qu'il faut travailler à défaire son matériau. Mais un petit peu comme on fait quand on sculpte ou on grave, au moins en taille douce, on enlève. C'est fait sur le bambou aussi. Oui, 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 c'est ça. Il faut retirer, il faut enlever la peau, tout ce qui est en trop sur le dessus du bambou. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'était l'histoire du langage et du silence. Oui, on peut complètement se taire. C'est quand même cette tentation qu'on peut avoir, que je finirai, j'espère, par avoir. De toute façon, on aura tous un jour. Mais c'est bien aussi de revenir, en étant passé par ce stade-là, pour nourrir le langage. Parce que, malgré tout, c'est encore ce qui nous relie. C'est ce qu'on fait. Régis avait essayé de faire un spectacle complètement silencieux et ça avait été une catastrophe. C'était Jacques Lang qui lui a demandé. Ça s'appelait Vermeil comme le sang et ça ne s'était pas bien passé. Parce qu'en fait, maintenant, il y a quand même besoin de cet appui du langage qui véhicule justement tout ce qu'on veut essayer de... Et puis, quand on écrit, on peut... Sauf à faire un livre entièrement blanc, ce qui est... Et ça, je pense que ça a déjà été fait certainement, d'ailleurs, oui. Mais du coup, parce que toujours dans le registre Sarotte, j'ai tout ressorti. de ma bibliothèque et il y avait l'usage de la parole et j'ai relu le tout premier, vous savez, sur les derniers mots de Tchékov. Voilà. C'est aussi... C'était saisissant aussi. Oui, quand Tchékov meurt et qu'il meurt en prononçant avec la parole de l'autre, avec le langage de l'autre et en disant je meurs mais en allemand. Oui, toute l'œuvre de Sarotte est sur ce questionnement de comment on faire pour se débrouiller avec le langage qui peut nous faire tellement de tort, tellement de mal, qui fait tellement de mal quand on emploie des mots y compris avec les personnes qu'on aime et qui en même temps est quand même ce qui nous relie. Donc, c'est l'idée d'essayer de ramener le silence. Oui, vraiment, je ne vois pas comment on pouvait mieux dire que ce que disait Régie, remettre du silence dans la parole. Peut-être on peut se lire le passage de la pêche où là, c'est vrai que ça crie de silence en même temps ces gestes. Vous allez voir. Il avance au bout du ponton, il s'assoit, sort de sa poche un morceau de bonite et son couteau, découpe une lanière qu'il accroche à l'hameçon, lance la ligne, le flotteur disparaît entre les traits de pluie, les mêmes qui dégoulinent sur son visage et ont déjà trempé les habits qui le couvrent. Il aurait pu les enlever tout de suite tant ils sont inutiles. La pluie chaude le traverse. Il suffit de se laisser faire par elle. C'est comme une autre peau qui vous vient, comme s'il se déguisait lui-même en pluie. il se dit « C'est moi, l'homme de la pluie, l'homme pluie. Et encore, je suis goutte d'eau, le poisson vient s'y prendre. Est-ce que ça boit un poisson ? » L'homme se pose de drôles de questions. Il dérive comme le flotteur au bout du fil se noie dans ce qui n'est même pas une pensée. J'ai oublié de continuer parce que sinon je ne sais plus. La pêche ne lui sert qu'à ça. Être là sans jamais l'être. Flotter au bout du fil porté par l'eau au bout d'une canne de bambou qui fait semblant de croire qu'elle peut le retenir. Le poisson est secondaire même si le poisson le nourrit. Le poisson est son allié pas son ennemi. Peut-être est-il le poisson autant que l'eau. Il tourne autour de l'hameçon fait des ronds autour du flotteur. À travers la surface striée de gouttes il aperçoit son propre visage sur le bord du ponton. Son visage défiguré remodelé par la pluie. Il est dedans et dehors à la fois dessous et dessus. C'est lui qui mord l'hameçon. Il s'est pris à son propre appât. C'est lui qui tire et c'est en lui que ça tire. Fil tendu de lui à lui il fouille ses propres entrailles. La secousse l'arrache à sa rêverie. Il y a bien quelque chose au bout du fil tandis que lui est à l'autre bout. Il en est presque étonné comme si le poisson lui faisait une farce en se laissant prendre à sa place. Le poisson se défend pourtant. Il tire sur la ligne comme s'il voulait entraîner l'homme au fond du lac. Alors de nouveau peut-être il ne ferait qu'un. Mais ce n'est pas pour cette fois. Cette fois c'est l'homme qui tire le poisson vers la surface. Il le fait glisser sur l'eau le traîne entre les gouttes le fatigue longtemps puis le sort du lac. Le poisson pend au bout du fil s'agite refuse pèse de tout son poids pour se libérer. Mais l'homme l'amène jusqu'au ponton. Un dernier vol et le poisson se pose battant violemment de la queue le bois trempé de pluie. Merci. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il vit de façon immémoriale. C'est parce qu'il est en osmose avec le milieu aussi. C'est en tout cas ce que j'essaye d'expérimenter avec lui. Aujourd'hui c'est presque quelque chose qui a... Finalement c'est un livre qui est dans le vent je m'en aperçois c'est vraiment quelque chose on s'aperçoit que c'est la nécessité d'être non plus quelqu'un qui vient et qui décide de ce que fait la nature de ce que doit être la nature mais d'être une partie de la nature. Je ne suis pas du tout passé par ce cheminement-là mais au bout du compte oui ça arrive à quelque chose qui est comme ça. Cette nécessité du fait de se retirer d'enlever dans un tout autre genre excusez-moi de la digression mais au théâtre Edouard Gordon Craig disait qu'il fallait aller vers la sur-marionnette ce qu'il appelait la sur-marionnette qui était le comédien sans le moi ce que j'essaye de faire c'est un peu l'écrivain sans le moi le moi sans le moi enfin voilà alors bien sûr il y a toujours ce moi qui revient en force dont Pascal disait qu'il était haïssable c'est celui-là mais au moins si on peut essayer de lui donner un tout petit peu moins de place pour laisser un tout petit peu de place soit aux autres soit aux choses et là c'est aux choses aux autres êtres vivants et à la nature oui mais à bien des égards le livre est comme vous dites dans le alors pas dans l'air du temps mais dans le temps on pourrait comme on a fait tout à l'heure aussi on l'a légèrement évoqué mais notre expérience de ces quelques dernières années des confinements des retraits du monde des retours peut-être ce serait intéressant de savoir quelles sont les traces de ça aussi est-ce que ces dernières années ont changé ont bouleversé des choses dans le dispositif initial ou non parce que malheureusement le confinement pour tout le monde il était imposé y compris pour les malheureux qui devaient aller la ville à couche au Yaman en 2020 qui n'ont pas pu y aller et alors je me mets à leur place quel déchirement surtout quand on sait est-ce qu'on peut y faire non je pense que pour le coup ça n'a rien changé d'abord parce que le dispositif était là et puis ça n'avait tellement rien d'heureux le confinement sauf à réentendre le chant des oiseaux ça c'était plutôt si ça c'était effectivement c'est plutôt le fait d'arrêter le fait que nécessairement tout s'est arrêté autour de nous plus que le confinement cet arrêt là qui fait que enfin tout s'est arrêté qui n'était pas utile finalement ou pas si utile que ça et qui a permis à autre chose de se faire entendre de nouveau donc là oui si je pense que de ce point de vue là ça a rejoint cette expérience par ce biais mais pas par le retrait parce que le retrait subi est tellement alors c'est peut-être pour ça qu'on est aussi sensible finalement à cette espèce de proximité qu'il a avec le cette façon qu'il a de faire un avec l'île avec le lac avec le c'est particulièrement dans la scène où il se baigne parce qu'on a beau alors ça c'est la dernière partie du livre qu'on n'évoquera pas plus non plus parce qu'on va laisser la surprise même si on n'est pas sur un page turner on l'aura compris mais on a beau s'éloigner du monde il y a de toute façon un moment où le monde nous rattrape mais oui moi je rêve qu'on puisse s'effacer comme ça complètement rien à voir mais une espèce de conte de conte illustré qui était une commande enfin une commande pas sous cette forme mais bon ça répondait à une demande au départ ça s'appelle ligne de chance et la mort à la fin j'ai fait mourir les personnages mais justement cette idée qu'on puisse enfin je l'ai fait mourir en disparaissance comme ça on s'en va et puis tout d'un coup on n'est plus que en anglais figure mais dans l'autre sens pas dans le sens apparaissant dans le sens disparaissant ça serait magnifique si on pouvait disparaître vraiment c'est à dire qu'il n'y ait pas toute la transition un peu désagréable disons et qui serait une façon de revenir de se fondre littéralement avec ce qui nous entoure et pour le coup avec la nature cendre cendre on est cendre on reviendra mais comment on fait c'est le passage qui n'est pas facile donc là c'est aussi une façon d'expérimenter ce passage finalement mais d'une manière heureuse joyeuse sereine en tout cas j'y pense parce que vous vous m'y faites penser mais la disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint vous l'avez lu ? non alors il y a effectivement mais sauf que là il n'y a plus de l'homme est seul au milieu de dans une chambre qu'il qu'il habite et qui petit à petit la fenêtre qu'il donne sur la plage d'Hostand petit à petit se mure donc lui se retrouve voilà suite à un accident bon après on comprend ce qu'on a il comprend selon ce qu'on y apporte c'est toujours un peu le cas aussi aussi le cas dans l'île du lac c'est le lecteur qui va faire aussi qui va s'attacher à à un aspect à un autre aspect Christian me disait juste avant qu'on commence la proximité qu'il avait lu avec le horlade Montpassant et le personnage seul avec lui-même qui entend son propre écho mais Christian aime beaucoup le horlade puisque pour mon premier livre je me souviens d'un brochure d'Ombre Blanche il avait déjà fait le rapprochement entre le premier et le horlade donc vous n'aviez même pas lu les deux c'est ça en fait ah oui c'est la disparition du livre en fait c'est c'est borgésien on enlève tous les livres mais c'est ça en fait c'est ça l'idée mais c'est vrai en même temps ça serait ça n'avoir plus qu'un livre qui rend tous les autres inutiles mais bon c'est clairement pas celui-là mais par bien des côtés la bibliothèque de Babel elle est inutile puisque pour aller y trouver un livre qui serait lisible on va y passer plus d'une vie en fait peut-être qu'il y a des questions pour Arnaud merci beaucoup pour ce bel échange je suis ravie donc d'entendre et de retrouver monsieur Rickner qui donc a été un de mes enseignants il y a quelques années et puis je vois dans le public madame Fioupo qui avait été aussi une prof que j'adorais on ne laisse pas que des mauvais souvenirs ouf ben non donc voilà quand je vous ai vu j'étais très contente j'aurais une question on va dire qui serait un peu sous forme comme deux faces de l'écriture une qui concernerait plutôt tout ce qui est de l'ordre de la conservation et l'autre qui serait le contraire tout ce qui est de l'ordre du fait délagué lorsque vous écrivez est-ce que je ne sais pas si ça se fait peut-être sur plusieurs supports des petits carnets sur ordinateur est-ce que vous avez est-ce que vous barrez est-ce que vous raturez est-ce que vous jetez carrément des pages est-ce que vous les effacez si c'est sur ordinateur et question symétrique est-ce qu'au contraire parce que vous disiez tout à l'heure en vous relisant ça finalement c'est en trop vous le sentez comme ça est-ce qu'au contraire vous gardez des reliques je ne sais pas comment dire de choses comme ça qui resterait quelque part quitte à ne pas servir mais qui aurait une fonction je ne sais pas de relique en soi je ne sais pas c'est une question intéressante parce qu'elle est compliquée globalement j'écris tellement peu on a l'impression que j'écris beaucoup mais j'écris très peu que je n'ai pas intérêt à trop jeter parce qu'il ne resterait plus rien mais j'ai cette chance enfin cette chance ou ce n'est pas une chance d'ailleurs c'est comme ça j'écris peu mais du coup quand je m'enferme pour écrire ou quand je m'en vais loin à Rodez j'ai beaucoup été à Rodez au parc Saint-Joseph des éditions du Rouer qui est une autre île assez magnifique il s'est passé souvent des mois pendant lesquels les choses se sont faites sans être couchées encore sur le papier et puis tout d'un coup elles viennent mais toutes ensemble c'est Duras qui disait cette phrase je la cite souvent pardon mais ça fait longtemps que je n'ai pas du là vous la citez donc ça va j'écris pour savoir ce que j'écrirais si j'écrivais c'est à la fois délirant et génial comme toujours j'écris mais c'est vraiment ça donc j'écris pour effectivement savoir ce que j'écrirais une fois que ça sera écrit mais en revanche il s'est passé des mois où les choses sont de temps en temps j'avais des petits carnets enfin bon ça tout le monde sait j'en ai plus maintenant d'ailleurs c'est pour ça que j'écris peut-être et puis effectivement on peut écrire un peu partout mais je fais ça assez peu en fait en revanche il m'est arrivé parfois parfois j'enlève des parties mais c'est assez rare parce que voilà tout est passé par une maturation qui fait que quand c'est là c'est à peu près là je peux enlever des choses défaire un petit peu la ponctuation quand c'est trop bien écrit si pour celui-ci il y a des fois c'était trop bien écrit puis il y avait même un rythme presque justement poétique qui arrivait et je voulais surtout pas que ça ait voilà que ça soit donc j'ai plutôt essayé cassé les choses puis ça c'était aussi quand je travaillais avec Régi à la traduction notamment j'ai eu la chance de traduire un ennemi on va dire avec lui et l'idée c'était de ne jamais aller au sens tout de suite mais de passer beaucoup plus par le corps alors le corps il respire pourquoi je vous disais ça c'est cette idée que le pire qui puisse arriver au texte que j'écris c'est que je le désarticule parfois j'en enlève un peu mais c'est très rare parce que il n'y en a pas beaucoup encore une fois donc vous l'écrivez dans l'ordre je veux dire il y a relativement il y a une ossature et puis oui relativement oui dans la neige oui complètement celui-ci oui même si la fin en fait la fin j'ai repoussé je savais c'est assez rare que je sache ce qui se passe à la fin si pour le vase il meurt dans la neige et c'était parti de là mais pour les autres pour Blanche je ne savais pas pour Enfant perdu je ne savais pas Le Wagon je savais parce que c'est écrit par l'histoire donc en général je ne sais pas et donc du coup ça s'avance oui ça s'avance avec son propre rythme et puis il y a un moment ça s'arrête tout seul parce que ça doit s'arrêter il me semble et la répartition en trois j'y pense la répartition en trois trois grands chapitres trois moments ça correspond aussi à quelque chose et je pense du coup encore une fois à un autre de vos livres celui sur Didier Berman pensé par les images alors est-ce que est-ce que vous aussi vous écrivez par les images ou est-ce qu'il y a la place de l'image est-ce qu'on peut imaginer que ces trois temps sont trois finalement sont trois clichés trois regards portés sur la vie je ne suis pas sûr parce que ça serait enfin je ne suis pas sûr en revanche l'idée ça s'écrit par l'image au moins pour la première partie oui ce que vous avez mentionné tout à l'heure ce que je n'ai pas lu juste après le début on voit effectivement une main mais c'est presque filmique c'est vrai je ne l'ai pas cherché là aussi mais j'ai bien réalisé à un moment que ça ressemblait un petit peu à ça c'est-à-dire un gros plan et on voit la main et on ne voit pas le reste et c'est plus intéressant effectivement à mon avis que de voir la totalité et on se concentre juste sur le geste voilà parfois aussi avec les étudiants dans les cours de pratique j'essaye de faire ça mais juste d'aller chercher juste faire le geste d'aller chercher le verbe mais faire le geste pas pour faire le geste mais pour le faire pas pour montrer qu'on le fait mais pour le faire et de prendre tout ce plaisir qu'il y a parce que c'est quand même extraordinaire c'est Scannarell dans Don Juan qui se dit mais c'est merveilleux je peux faire ci je peux faire ça puis il se casse la figure à ce moment-là mais c'est vrai que c'est quand même extraordinaire juste ça de pouvoir le faire et donc se concentrer sur ce geste-là bah oui c'est l'image en fait et il n'y avait que l'image et cette sorte de gros plan après pour les autres je ne sais pas ce que je savais c'est que la dernière partie je ne savais pas comment la faire arriver parce que je ne voulais pas y arriver non plus même si je ne dis pas à ce qu'il s'y passe trop mais je savais que c'était là qu'il fallait aller mais je ne voulais pas y aller et donc j'ai retardé le plus possible ce moment-là puis à un moment c'était inévitable il fallait qu'elle arrive après comment les deux autres parties se sont bah si c'est aussi tout simplement l'écoulement des saisons peut-être oui voilà parce qu'en parlant de ça il y a quand même un travail sur la temporalité qui est celle des saisons ça c'est très japonais essayer d'épouser aussi cela effectivement et puis peut-être parce que dans la première partie il y a un certain nombre de choses qui sont un peu itératives on dirait ça c'est du Gérard Genette figure 3 qui se répètent un peu donc enfin qui se répètent qui sont des choses qui dans la fiction se répètent et donc une fois qu'on les a dites on ne va pas les redire pour le coup là je pense que si mon métier de prof m'a un peu poussé à ça et donc dans la deuxième partie c'est peut-être plus des choses inattendues plus des actions je crois que c'est là où ça peut-être oui il y a la pluie qui arrive la maladie pardon excusez-moi la pluie voilà et donc ils sont un peu une rupture dans cette chose un peu répétitive de la vie de tous les jours et puis arrive ce qui doit arriver enfin alors vous disiez tout à l'heure que vous avez essayé aussi de gommer personne n'ayant lu le livre c'est extraordinaire parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que c'est de gommer l'aspect poétique vous avez dit alors sinon disons oui enfin oui poétique je vois Nathalie faire ça dans ses livres d'ailleurs il y en a ah oui c'est de même pour un oui pour un non je crois qu'ils devraient voir poétique puis avec comment elles font les américains oui tout ce qui serait de l'ordre de la poésie voulue en tout cas tout ce qui serait de l'ordre de la recherche il ne faut pas faire il ne faut pas faire soit c'est là soit ça n'est pas là mais il n'y a pas besoin de donner des signes poétiques oui parce que j'allais vous dire il y a ce moment où le personnage se réveille et il a l'impression que le lac est entièrement rouge rouge sang et en fait non c'est l'automne là il y a quand même un effet alors je ne sais pas c'est celui que Christian me dit j'aurais le mieux fait de ne pas écrire non j'ai trouvé ça très réussi je pense que mais effectivement il y a un effet poétique j'ai la petite voix de Claude Régis qui me dit là maman oui mais tu as fait le malin je pense que c'est ça en fait c'est vrai que c'est peut-être trop c'est à dire effectivement et là c'est vrai aussi c'est vrai que c'est assez monochrome il y a du vert quand même beaucoup de vert et tout d'un coup ce rouge qui vient est peut-être en trop mais je vais redire le bambou c'est une plante extraordinaire qui quand elle fleurit meurt donc il y a un moment je me suis dit mais ce n'est pas possible il faut que le bambou fleurisse mais c'était trop gros c'était trop gros c'était trop gros tout d'un coup ça devenait symbolique justement enfin vous voyez c'était trop chargé donc je n'ai pas pu aller jusque là parce que c'était trop écrit c'est d'ailleurs c'est catastrophique pour les japonais qui travaillent le bambou parce qu'ils savent qu'au moment où ça va fleurir ça veut dire c'est une forêt qui meurt entièrement il va falloir des années avant que et en plus en général elles meurent toutes au même moment c'est fascinant comme si c'est donné le voilà et donc je n'ai pas voulu faire mourir le bambou en le faisant fleurir et donc je suis passé par cet intermédiaire qui était des feuilles qui tombent et en plus les japonais aiment beaucoup aller ramasser les feuilles donc là aussi c'était nourri quand même de cela même si moi je n'étais pas du tout à l'automne et donc il est resté une trace de ça mais qui peut être rétro non moi de mon point de vue si vous voulez c'est quand même quelque chose qui qui fait aussi progresser la dramaturgie parce que quand le lecteur comprend vite qu'on est dans la succession des gestes mais il y a aussi un moment il faut qu'on soit amené à aller jusqu'au bout du livre que ça se termine enfin non mais on attend aussi quelque chose et ça ça semble être aussi un élément qui nous fait participer nous lecteurs d'une attente de fait c'était une sorte de dérive de dérivation pour dire ça et c'est peut-être encore trop évident surtout un prétexte pour parler avec Arnaud vous avez compris c'est ça donc c'est pas une question ce que tu dis à l'instant de refus du poétique ça me fait penser bien sûr à ce que d'autres poètes précisément ont dit alors on pense à Jacques Côté qui faisait la chasse aux figures poésives on entend toujours figures mais moi il me semble que c'est pas un crime de faire de la poésie moi je vois pas tellement le problème à un certain égard et d'autre part je crois qu'on peut pas empêcher un texte d'être poétique et on a fait l'expérience tous il ne reste qu'à l'écoute au fond dès qu'il y a cette écoute un peu presque contrainte par un texte fut-il pauvre en mots on s'en fout qu'il soit pauvre ou riche en mots on pourrait dire qu'il y a poésie il y a une voix si on entend par poésie les figures le style l'effet oui là on comprend bien mais bon et tu le sais très bien la poésie c'est pas que ça donc moi ça me gêne pas qu'il y ait des traces je vois pas pourquoi on culpabiliserait parce qu'il y a des traces entre guillemets poétiques que dans un texte bon j'ai commencé je suis au premier tiers donc je peux pas juger c'est-à-dire qu'il y en avait peut-être trop et que je voulais qu'il y en ait moins même parfois on en fait des alexandrins sans en avoir l'air et là je me dis non c'est pas possible quand même il faut se retenir oui quand même voici c'est ça c'est l'idée de se retenir oui j'entends bien parce que et je pense que si poésie doit y avoir c'est aussi quand même dans ça mais dans ce cet empêchement en fait tenir le cheval qui s'emballe pas parce qu'on évite grandiloquent peut-être une deuxième remarque si tu me permets puisque tu as vous avez parlé les deux l'un et l'autre beaucoup du geste je m'aperçois enfin qu'il y a deux deux occasions enfin avec lesquelles à la faveur desquelles on prend conscience du prix du geste c'est qu'on est privé du geste on le voit avec tous ceux nos parents plus âgés et autres qui perdent de l'usage et des usages auxquels nous au quotidien ne pensons pas parce qu'on effectue des milliers de gestes dans la journée et la deuxième occasion c'est la solitude parce que les autres c'est un peu ce que je ne sais pas si c'est donc côté misanthrope il nous en bon j'ai failli dire un gros mot mais dès qu'on est seul effectivement un peu longuement on retrouve le prix du geste dans les choses les plus menus de la vie et j'ai vu qu'un des premiers gestes auquel le texte est attentif c'est la cuisine et donc un geste parmi d'autres il y a le bricolage etc bon bref petite remarque tirée de la vie mais tu disais tu as dit quelque chose juste avant sur le geste je voulais te répondre je ne sais plus excuse moi tu te souviens tu te souviens tu as oui le fait de perdre oui pardon voilà oui et puis quand on vieillit et que justement on n'a plus accès à tout cela bon c'est un tout petit peu intime je pense que je peux quand même le dire bon vous aurez compris Claude Régier est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup marqué avec Nathalie Sarraute et sur les deux dernières années de sa vie donc il a arrêté de travailler parce qu'il a arrêté jusqu'à les deux dernières enfin il a fait des spectacles son dernier spectacle c'était deux ans enfin trois ans avant sa mort mais il l'a accompagné encore il a été rejoué à Bruxelles bon et puis après il a arrêté parce qu'il était tombé il s'était fait mal au dos bon et petit à petit il s'est retiré lui-même et je l'ai vu se retirer mais vraiment se retirer c'est-à-dire que lui qui avait passé sa vie à lire il n'a plus lu un livre comme il ne regarde pas la télévision parce que c'était une souffrance absolue d'ailleurs une fois on l'avait mis il était dans une maison de retraite il avait quelle souffrance ils l'ont posé dans la télévision mais à l'inverse il ne lisait plus il n'y avait plus rien et je pense que c'était à la fois une souffrance et une forme d'accomplissement le fait de oui il n'y a plus rien alors là pour le coup c'est Beckett aussi c'est la 16 il y a ce rapport à ses parents dans la poubelle enfin c'est fin de partie mais c'est ambigu parce que ça peut être une énorme souffrance et je pense que ça l'était aussi et ça peut être aussi une forme d'accomplissement c'est-à-dire on est encore là on est vraiment là et jusqu'au bout quelque part mais en revanche on ne fait plus ce qui est inutile enfin où les autres le font pour vous somme toute on peut aussi imaginer que ce personnage il est alors on pourrait se je me suis questionné de savoir pourquoi il est parti pourquoi il s'est mis comme ça en retrait du monde dans les replis et alors je me suis dit il y a quelque chose aussi qu'on retrouve dans dans vos livres c'est cette recherche de la liberté individuelle du choix du choix qui engendre la liberté alors est-ce que est-ce que finalement lui il est entièrement libre oui et c'est pour ça que je voulais finalement qu'il n'y ait aucune raison au fait qu'il soit là même si à un moment ou à un autre je me suis posé cette question j'avais même imaginé que sur l'île il y avait quelque chose peut-être un tombeau enfin bon des bêtises quoi parce qu'il n'y a pas besoin de justification justement il est là il n'a pas besoin de se justifier il est là ça c'est quand même je crois que ça doit aussi ce vers quoi on devrait pouvoir aller pour chacun d'entre nous de ne pas avoir à se justifier on est là on est là parce qu'on doit être là et lui il est sur cette île parce qu'il doit être sur cette île donc il n'a pas de passé il n'a pas de futur il est là il vit pleinement ce moment et c'est pour ça que les gestes ça lui sert à vivre pleinement ces moments quand il travaille il est dans son geste et il n'est nulle part ailleurs Arnaud merci beaucoup merci Nicolas beaucoup à vous merci d'être venu le roman d'Arnaud Reckner L'île au lac est publié aux éditions du ROUERG chez cet éditeur il a fait paraître 8 romans dont Dans la neige ou encore Le wagon la rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée jeudi 16 mars 2023 réalisée et mise en onde par Radio 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 Plus et Radio Terre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.